Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible. Nous ne ferons qu'une lecture ce matin, celle du psaume 42. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui ? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. A quoi bon me désoler ? A quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô Dieu, de l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du Mont Petit, dans les montagnes de l'Ermont. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre, « Tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. » Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire adieu à mon rocher. Pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je vivre accablé ? Pourquoi me laisses-tu ainsi avec des ennemis qui m'écrasent ? Me voilà complètement brisé par leurs insultes quand ils me disent sans cesse, « Où est ton Dieu ? » A quoi bon me désoler ? A quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, Lui, mon Sauveur et mon Dieu. Où éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter dans le recueil « Louanges et prières » le cantique numéro 72, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique 72. Meureuse. Nicone. Je vous invite à chanter dans le recueil « Louanges et prières » le navier de force s'il est un air de sonigtable. Oui, c'est vrai que nous devons être dans le recueil « Louanges et prières » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il n'est pas à notre disposition. Théodore Monod me disait un jour, à la sortie de ce temple, après avoir écouté une très belle prédication sur la souffrance des innocents, sur le problème du mal, il me disait, mon père affirmait, donc le pasteur Wilfred Monod, qui a été pasteur pendant des années de cette église, « Mon père affirmait, Dieu ne nous protège pas de la foudre, mais il est avec nous et nous protège quand nous sommes abattus et foudroyés. » La foi devient un quand même, un malgré tout, un malgré nous. Le théologien catholique Maurice Belay, théologien contemporain, dont les livres ont souvent des accents poétiques, mystiques, affirme ceci en 1956, « Le seul Dieu que nous pouvons supporter désormais, ce n'est pas le Dieu des hauteurs, c'est le Dieu qui est avec nous dans les ténèbres. Si Dieu est, il est en l'homme, ce point de lumière que rien n'a puissance de détruire. » Et puis, et ce sera la deuxième étape de cette prédication qui comportera trois moments, « Où est Dieu ? » J'aimerais évoquer ici deux ou trois réponses traditionnelles et classiques. Il y en aurait beaucoup d'autres réponses à cette question. Premièrement, Dieu est au ciel. Et dimanche après dimanche, voire jour après jour, nous reprenons la prière universelle des chrétiens, « Notre Père qui est aux cieux ». Bien sûr, il y a longtemps que l'on a démitisé une telle expression. Et pourtant, j'aimerais faire à son sujet trois remarques. D'abord, pour dire que les premiers témoins de la Bible, les premiers chrétiens pendant des siècles, quand ils disaient de Dieu qu'il est au ciel, n'utilisaient pas du tout une image. Ils pensaient, compte tenu de la conception du monde d'alors, que Dieu était véritablement au ciel. On se représentait le monde en trois étages, le ciel, la cour céleste, la terre, et au plus profond, les enfers. Il me semble qu'il y a là une suggestion pour nous, à savoir que tant que faire se peut pour dire un Dieu crédible, nous devrions accorder, nous aussi, notre manière d'exprimer Dieu avec les visions de la culture contemporaine et de la science. Deuxièmement, il ne s'agit pas seulement de démitiser la Bible, c'est-à-dire d'en retrancher ce qui gêne notre raison et de la censurer fut son nom de la raison scientifique. Il s'agit plutôt de la démythologiser. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il nous faut inscrire les textes bibliques au cœur de leur signification et dans l'ordre de la foi. Et hier, comme aujourd'hui, quand on disait de Dieu qu'il est au ciel, on voulait dire quelque chose de vrai, à savoir que Dieu n'est pas à notre disposition, que nous n'avons pas prise sur lui, qu'il nous échappe, qu'il est ce qu'on appelle la transcendance. Et puis, troisièmement, il y a quelque chose de très stimulant dans cette invocation de notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il y a dans cette demande un paradoxe fécond, dynamique, puisque nous disons en même temps et avec Jésus que Dieu est inaccessible, qu'il est au ciel et en même temps le contraire, à savoir qu'il est tout proche puisque nous l'appelons notre Père. Une deuxième manière de répondre, c'est de dire où est Dieu ? Dieu est dans la nature. On affirme là un certain panthéisme, panthéisme plus ou moins radical. Certes, la beauté de Dieu rejoint, diront certains, au cœur de leur foi, la beauté des paysages, la beauté de la nature, la beauté de certains éléments de la nature. Et alors, on peut voir dans cela comme un reflet, comme un miroir ou tout au plus comme une image de la gloire de Dieu. Mais attention, la nature n'est pas idyllique. Elle est en général la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Elle met autant d'ingéniosité à susciter la vie qu'à la détruire. Et là encore, Wilfred Monod insistait sur ce drame qui veut que la vie se nourrisse forcément de la mort des autres puisque pour vivre, il nous faut tuer des animaux, des végétaux qui eux aussi sont des prodiges de vie. C'est pourquoi Wilfred Monod disait « Finalement, le lion, c'est de la gazelle digérée et la nature est un vaste tube digestif » et il parlait dans ses prédications très souvent de cet entremangement, c'est ainsi qu'il l'appelait, des êtres sur cette terre évoquant jusqu'aux profondeurs des océans où pour vivre se passent des combats sanglants. Eh bien, voilez-vous, le fait que nous soyons dans cette mécanique implacable, machine infernale, me fait beaucoup douter du Dieu créateur. Le créateur aurait-il voulu cette horreur, lui, le Dieu d'amour, à savoir que la vie se nourrit de la mort des autres et en l'occurrence, je suis en bonne compagnie. Je vous cite Albert Schweitzer « Nous osons avouer, écrit-il, nous osons avouer que les forces agissantes dans le monde sont à bien des égards différentes de celles que nous attendrions de la part d'un créateur bon et parfait. Et un peu plus loin, la religion n'est pas la connaissance du divin, révélée par l'observation de la nature. L'énigme de la religion, c'est que le Dieu que nous ressentons en nous-mêmes est différent du Dieu révélé par la nature. Cette dernière n'a pas à être divinisée. et le dynamisme du Dieu créateur traverse sans cesse contrarié en nous dans ce monde dans la nature, traverse tout cela pour surmonter des forces de destruction. Certes, Dieu n'est pas étranger à sa création comme on l'appelle sa création. Il y a une parenté entre Dieu et le monde, mais ce n'est pas une identification d'un panthéisme trop radical. Et plutôt que de parler d'un panthéisme, à savoir Dieu est dans tout, il nous semble plus sage de parler d'un panthéisme, ce qui signifie non pas que Dieu est dans tout, mais que tout est en Dieu. Tout est fondé, tout est enraciné en Dieu parce qu'il est l'être des êtres dont l'esprit, dont le souffle créateur nous anime et nous porte. Et puis, une troisième réponse très commune qui peut paraître élémentaire et pourtant elle traverse toute l'histoire des religions. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu réside dans des lieux sacrés. Les temples égyptiens, les temples grecs, les temples romains, le temple de Jérusalem, c'est bien ce que dit le psalmiste au psaume 42, il aimerait tellement aller au temple de Jérusalem pour y rencontrer de nouveau son Dieu et il appelle ce temple comme très souvent dans la Bible la maison de Dieu. Calvin, le réformateur au 16e siècle, voulait que l'on ferme les temples en dehors des cultes parce qu'on avait pris l'habitude d'aller d'une église à l'autre et dans les églises d'une chapelle à l'autre pour y faire des dévotions, convaincu que nos prières, que nos oraisons auraient plus de poids en présence du Dieu qui était là. Le pasteur Michel Leplais m'a raconté l'anecdote suivante. Il devait participer dans une église de nos campagnes à un mariage religieux et compte tenu de la configuration des lieux, il demanda au prêtre quelle attitude il devait adopter en passant devant le tabernacle. Ce petit coffre fermé à clé dans lequel se trouvent les hosties qui sont au bénéfice du miracle de la transsubstantation qui veut que Jésus, le Dieu de Jésus Christ soit présent dans ses hosties. Et vous savez que ce tabernacle est souvent indiqué dans les églises par une petite lumière rouge. Et il vit le prêtre se diriger vers le tabernacle, éteindre la lumière et lui dire « Monsieur le pasteur, j'ai éteint la présence réelle. » Alors le pasteur le plaît de lui répondre « Au moins nous restera-t-il celle de la parole ? » Dieu n'est pas dans le pain et dans le vin de la scène. Dieu n'est pas dans la Bible. Nous ne pouvons pas confondre la Bible avec la parole de Dieu parce qu'il y a tant de pages abominables, monstrueuses dans la Bible très éloignées du Dieu de l'Évangile. Il nous faut pour les comprendre adopter et c'est la seule attitude possible une lecture de ces pages historico-critiques pour les resituer dans leur contexte. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans des lieux, dans des institutions, dans des doctrines, dans nos mots et c'est la tentation permanente de l'histoire des religions de vouloir figer, fixer Dieu, le mettre sous nos emprises. même si, et je suis prêt à le reconnaître, les églises peuvent être pour nous des lieux propices à un moment de silence, de méditation, de recueillement, de prière au cœur de nos journées. Et puis, et ce sera la troisième étape, et j'aimerais l'introduire par une parole de Raphaël Picon, le doyen de la faculté de théologie protestante de Paris. Je discutais avec lui du thème de cette prédication et il m'a dit Dieu n'est nulle part mais potentiellement partout. Potentiellement, pas il est partout. Alors, je repense à Matthieu 6, verset 6, ces paroles de Jésus. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret. » Et puis, j'entends cette injonction apparemment absurde de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens qui est jusqu'à ce jour le plus ancien de tous les écrits chrétiens connus. Paul qui leur dit à ces Thessaloniciens « Priez sans cesse. » En fait, il veut dire « Vous pouvez prier n'importe quand et n'importe où. Il n'y a pas des temps sacrés, il n'y a pas des lieux sacrés. » Il opère là une désacralisation absolument remarquable. Et puis, j'évoque un autre texte peut-être plus discutable dans la Genèse au chapitre 28. C'est l'histoire du songe de Jacob qui dans son rêve voit une échelle reliant le ciel et la terre et des anges qui montent et descendent. Et à son réveil, le texte nous dit « Jacob s'éveilla de son sommeil et il déclara certainement l'Éternel est présent dans ce lieu et moi je ne le savais pas. » Eh bien, j'aime beaucoup ce verset parce que c'est le premier auquel j'ai consacré la première prédication de ma vie il y a environ 55 ans. Et qu'est-ce que je disais là ? Je disais en insistant sur « et je ne le savais pas que Dieu est inattendu » qu'il y a ce potentiellement présent. Il n'est pas nécessairement là où nous pensons là où nous le voudrions. Il n'est pas comme je l'ai déjà dit à notre disposition Dieu est un Dieu inattendu. Et nous pouvons entendre la parole d'un athée qui nous conduira à l'Évangile et qu'on entendra comme une parole de Dieu parce que les athées le plus souvent ne nous reprochent pas d'être chrétien mais de ne l'être pas vraiment tandis que nous pouvons ne pas entendre Dieu dans les doctrines perpendiculaires de certains dogmaticiens chrétiens et bien pensants. Où est Dieu ? Le Nouveau Testament répond en Jésus. Nous le disions dans la confession de foi tout à l'heure. nous regardons à Jésus pour savoir qui est Dieu mais aussi qui est l'homme mais le Nouveau Testament répond surtout Dieu est en nous Dieu est en vous Dieu est en toi. Et dans sa première épître aux Corinthiens et dans sa deuxième épître aux Corinthiens Paul affirme vous êtes le temple de Dieu et aussi nous sommes le temple de Dieu. Parole révolutionnaire quand on sait que ces interlocuteurs pensaient que Dieu est présent justement dans le temple. Paul venait leur dire parole révolutionnaire le temple de Dieu c'est vous et cette conviction qui nous anime entraîne deux conséquences considérables. Cette conviction dit notre dignité Dieu est en nous nous ne sommes pas comme me le disait une chère paroissienne de l'oratoire à l'issue d'un culte nous sommes des créatures nulles devant Dieu et bien non nous ne sommes pas des créatures nulles devant Dieu nous ne sommes pas réduits au néant de notre condition mortelle au néant de notre condition pécheresse ou à notre finitude Dieu est en nous. Au moment douloureux tragique de notre vie il est bon de se dire Dieu est en moi. il m'aidera il m'aidera c'est une parole apaisante réconfortante encourageante il m'aidera à traverser les tempêtes et les gouffres et puis deuxième conséquence si Dieu est en nous il y a en nous une force un élan une mise en marche des possibles insoupçonnés qui s'ouvrent n'ayons pas de fausse humilité le Dieu de l'évangile est en nous et par conséquent il agit en nous il agit par nous l'auteur de l'épître de Jean la première affirme celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui tout geste d'amour tout geste d'attention généreuse de bienveillance de combat pour la justice et les moins favorisés tout geste de la sorte est un geste divin parce que Dieu est là j'aimerais conclure cette prédication par une citation de Maurice Zindel j'aime beaucoup citer Maurice Zindel c'est un prêtre suisse un prêtre suisse du 20ème siècle il est aujourd'hui décédé qui jugé hérétique par son évêque l'évêque de Lausanne fut heureusement condamné à devenir un prêtre itinérant un missionnaire prédicateur conférencier habitant ici ou là il a habité très longtemps au Caire il parlait l'arabe Maurice Zindel écrit ceci oublions toute notre négativité toute notre lourdeur toute notre fatigue toute notre usure toutes nos limites toutes les limites des autres qu'importe tout cela puisque Dieu est en nous Amen Amen